Salut à tous ! Allez, c'est la quatrième vidéo sur cinq pour Star Wars X-Wing V2 Clonois et aujourd'hui on va ouvrir ensemble le paquet d'extensions pour ce super Delta 7. Alors comme d'habitude, on va regarder la figurine en macro, puis ensuite on explorera les cartes et puis je vous donnerai une petite conclusion, mon avis sur cette extension. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Allez, une fois n'est pas coutume, on va ouvrir ensemble cette boîte parce que c'est la première boîte V2 qu'on ouvre pour une extension de paquet. Alors j'ai encore une boîte que j'ai acheté chez Philibert avec les sols parce que moi aussi j'en profite. Donc je m'étais acheté le taille fantôme que je n'avais pas. Et vous vous rappelez, les boîtes X-Wing V1, ça ressemblait à ça. C'était quelque chose de thermomoulé, on appelle ça du thermomoulage. Et c'était vraiment extrêmement fastidieux à ouvrir. Et puis alors il semblerait que pour la V2 ce soit pareil, pas au niveau du fait que ce soit fastidieux, mais au niveau du fait que ce soit destructeur. C'est-à-dire que là, quand on ouvrait, on détruisait la boîte et puis on ne pouvait pas la conserver. Moi, ce que j'avais tendance à faire, c'est à essayer de conserver au moins le thermomoulage qui permet de garder la figurine en place. Mais on n'est pas là pour parler de la V1. On va découvrir ensemble cette ouverture de V2. Alors là-haut, on a les autocollants, les deux systèmes d'autocollants. Donc je vous propose qu'on va peut-être d'abord passer par là. Alors, vraiment, je le fais en live, j'ai encore jamais ouvert d'extension. Est-ce que ça va faire pareil ? Est-ce qu'il va falloir au final totalement détruire la proposition ? Je le pense. Alors, voilà. Donc au moins, on peut ouvrir par là-haut. Pas de double fond étoilé. Il ne faut quand même pas exagérer. Et puis, on tire. Et ça vient quand même assez aisément au niveau du contenu de la boîte. On regarde dans la boîte, vous voyez, la boîte est fermée. C'est-à-dire que là, en fait, cette partie-là, elle est vraiment rajoutée par-dessus. Pour info, on a les informations. On a un petit fluff et puis on a l'intégralité du matériel qui est à l'intérieur. La description. Et puis, vous avez le protège, le niveau de ce livre qu'il faut acheter. Donc ça, ça va. 13 cartes, 20 marqueurs, un cadran de manœuvre, un vaisseau plastique avec un socle de fixation. Voilà. Donc ensuite, on se retrouve avec une petite fiche récap. Je ne le ferai pas pour le vulture. Je ne le fais qu'une seule fois. Surtout avec le socle. Et puis, comme d'habitude, avec l'ensemble des cartes qu'on va regarder maintenant ensemble. Et puis, les jetons qui sont ici. Alors du coup, là, pour récupérer mon vaisseau, je vais être obligé de déchirer quelque chose, je pense. Allez, on y va. Tant pis. Je vais voir comment... Je ne sais même pas comment faire, en fait. Vous voyez ? Pour le coup, je ne sais même pas comment m'y prendre pour récupérer mon dû, j'ai envie de dire. Ouais, là, j'ai une espèce de double. Ouais, on va passer par là. On va passer par là. Il va falloir déchirer la boîte, tout simplement. Alors, si vous avez une autre façon de faire, vous me le dites. Mais toute évidence, moi, je n'en vois pas d'autre. Voilà, alors je confirme. C'est une ouverture qui est complètement destructive. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'exploser la boîte. Mais vraiment d'exploser la boîte pour récupérer votre vaisseau. Et ça, c'est quand même... Vous voyez, j'ai vraiment été obligé d'y aller fort, quoi. Parce qu'en fait, cette partie-là, elle est complètement... Elle est collée sur la boîte principale. Alors, on aurait pu essayer de ne pas complètement défoncer le truc. Mais voilà. Pour la V2, pour les extensions, moi, perso, je trouve que c'est un très, très mauvais point. C'est que l'ouverture de la boîte, il est complètement destructive. Alors que pour la V1, il suffisait de découper le thermomoulage qui était là. Et puis, ce qu'on faisait à la part du temps, c'est que ça ouvrait comme ça, en clippet. Et puis, on s'en sortait très bien. Et pour vraiment, vraiment ceux qui... Je ne sais pas s'il y en a qui le faisaient, mais pour ceux qui voulaient conserver les boîtes, c'était possible. Là, pour la V2, je ne vous cache pas que... On ne va pas garder ça, quoi. Donc, cette belle boîte-là. Mais j'ai été obligé de tirer très, très fort dessus. Et en tirant très, très fort, de l'exploser. Pour moi, ce n'est pas un bon contrat. Bon, le Delta 7, on en dit quoi ? Bah, que du bien. Voilà. Très belle finition, beaucoup de détails. J'adore les couleurs. Ce jaune-là qui pète, ça le fait vraiment. C'est la même que pour Obi-Wan Kenobi. Le droïde n'est pas assez détaillé. Vous pourrez essayer de le reprendre, mais c'est une vraie tête d'épingle. Et puis sinon, le logo de la République, il est plutôt bienvenu. Et puis, il est très, très clair, très net. Puis vous voyez, on a les petits réacteurs qui sont faits. Enfin, voilà. Vraiment classe. Si ce n'est qu'il va dénoter un petit peu avec le reste de la flotte. Mais sinon, il est vraiment, vraiment au top, je trouve. Bon, eh bien, on va regarder les cartes ensemble après avoir vu ce petit chasseur Delta de Anakin. C'est les couleurs d'Anakin. Sympa, hein ? Plutôt, quand même, comme figurine. Je ne reviens pas trop sur ces cartes-là. Tout cet ensemble de plaquettes. Oui, non, si. Alors déjà, pour revenir à ça, j'adore. Moi, j'adore le code chromatique de l'Empire. Je trouve ça vraiment, vraiment top. On va se retrouver avec trois pions de force. Donc, le juste nécessaire pour cette extension. Je rebondis sur vos remarques. C'est vrai que dans l'extension, il y a le juste nécessaire de l'extension. On va se retrouver avec toutes les plaquettes également nécessaires pour pouvoir jouer. Oui, à savoir que vous avez quatre plaquettes, donc huit propositions possibles. On va retrouver Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, Baris, Luminara, et puis ensuite des plaquettes de l'autre côté qui ne sont que des chevaliers Jedi, en fait. Tout simplement. On va retrouver de la charme. On va retrouver trois pions de force également. Normal. Il y a trois pions de force. Oui, ça, c'est les pions de boucliers. Excusez-moi, j'ai peut-être dit une bêtise en début de vidéo. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Dans ce cercle de déplacement du Delta, c'est le même que celui qu'on avait vu pour les défenseurs de la République, à savoir qu'à deux, vous avez un virage de taux longues qui vous stresse. Et puis sinon, c'est à quatre et cinq le retournement complet qui va vous stresser. Sinon, le reste du cercle de mouvement est plutôt à la cool. Allez, on va regarder ensemble les cartes de pilotes cette fois-ci. Et comme d'habitude, on commence par le plus bas pour atteindre le plus élevé au niveau de l'initiative. Donc le plus bas, c'est Chevalier Jedi. Donc je vais la mettre par là. Voilà. Chevalier Jedi qu'on a déjà vu aussi. Donc pour rappel, au niveau des actions possibles, on a concentration, évasion, ciblage, tonneau et puis un mouvement supplémentaire de 1. Au niveau de l'évasion, on a le fin mot de l'histoire. Quand c'est violet, je l'avais déjà dit pour le site Infiltrator, quand la valeur est violette, comme ça, il est bien précisé que ça coûte en fait en force. C'est-à-dire que vous allez devoir dépenser un pion de force pour pouvoir faire cette action d'évasion. au niveau du vaisseau, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est 2 en attaque, 3 en défense, 3 en coque, 1 en bouclier. Et puis là, en l'occurrence, pour le pilote de Jedi, vous n'aurez qu'un seul pion de force qui sera rechargeable. Donc je vous rappelle qu'à la fin du round, vous pouvez recharger votre pion de force, plutôt au début du round suivant. Et puis on a la commande réactive. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez dépenser un pion de force pour effectuer une action soit de mouvement supplémentaire, soit de tonneau. On va regarder Ahsoka Tano. Alors Ahsoka Tano, même profil de vaisseau, si ce n'est qu'elle a 2 en force. Moi je trouve ça quand même un petit peu balèze. Pour un padawan, il ne faut pas oublier qu'elle est padawan, que je sache. Ahsoka Tano, elle a plus de force qu'un Jedi classique. Donc, vous voyez, bon, voilà, sans commentaire. On va retrouver la commande réactive. Là-dessus, pas vraiment de problème. Et puis, sa capacité, c'est après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0-1 et dépenser un pion de force. Ce vaisseau peut effectuer une action, même s'il est stressé. C'est intéressant, parce que c'est vrai que le stress, c'est quand même quelque chose qui est assez réducteur au niveau des possibilités d'un vaisseau. Donc, pouvoir comme ça enlever le stress d'un allié, c'est intéressant. On va regarder la carte de Baris. Là, on redescend du coup, en force à 1. D'accord. On garde donc la commande réactive qui sera de toute façon sur toutes les cartes des Jedi Fighters. Et puis, là, sa spécificité à lui. Alors, en initiative, on est à 4, alors qu'à ce cas, on était à 3. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0-2 effectue une attaque, si le défenseur est dans le bull high, vous pouvez dépenser un pion de force pour changer un résultat concentration en touche ou une touche en critique. C'est plutôt intéressant. Je trouve que, cette carte-là, elle est vraiment fun à jouer. Pour Luminara, on est également à 4 en initiative, mais on est à 2 en force. Bon, c'est normal. C'est un chevalier Jedi qui est plutôt installé. Alors, c'est marrant parce que là, ils ont fait la même carte, mais elle est à l'envers. C'est-à-dire que, tant qu'un vaisseau allié à portée 0-2 défend cette fois-ci, s'il n'est pas dans le bull high de l'attaquant, vous pouvez dépenser un pion de force et dans ce cas, vous changez un résultat critique en touche et puis un résultat touche en concentration. Donc, c'est la même carte qu'avant, mais en fait, elle est inversée au niveau de ce qu'elle apporte. Et puis, terminons par le boss, le boss des pilotes, en tout cas, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. 6 en initiative, donc ça, c'est plutôt sympa. 3 de force, bon, donc, il a autant qu'Obi-Wan Kenobi et que Mass Windu. Ok, d'accord. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, s'il y a un vaisseau ennemi dans votre arc avant, à portée 0-1 ou dans votre bull high, vous pouvez dépenser un pion de force pour retirer un marqueur de stress. Donc ça, oui, c'est plutôt cohérent avec le personnage puisque Anakin, quand il se retrouve avec une cible en face de lui, c'est vrai clair qu'il a tendance à se reconcentrer sur son sujet. Donc, ça me paraît plutôt cohérent comme système de cartes. Voilà, c'est sympa. Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est intéressant. On va regarder les cartes d'amélioration ensemble. C'est toutes des cartes qu'on a déjà vues dans les extensions précédentes. Je vous le dis tout de suite. Donc, on a la méditation de bataille. Alors, je vous rappelle que pour la méditation de bataille, on ne peut pas coordonner deux vaisseaux qui sont limités. Et tant que vous effectuez donc une action de coordination violette, donc attention, elle vous coûtera un pion de force, vous pouvez coordonner un vaisseau allié non limité supplémentaire, donc un en plus, de même type, et les deux vaisseaux doivent effectuer la même action puisque je vous rappelle que la coordination, c'est la possibilité de se faire une action. Et là, en l'occurrence, il faudra donner la même action aux deux. L'as de la manœuvre, tant que vous défendez, si vous n'êtes pas dans le bull eye de l'attaquant, vous pouvez dépenser un pion de force pour changer deux de vos résultats. Concentration en évasion en évasion ça c'est plutôt intéressant. On a la visée laser calibré qui vous est conseillé d'être joué avec Anakin, tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre bull eye, vous gagnez un résultat concentration. Donc ça, c'est plutôt sympa, n'oubliez pas qu'avec Anakin, s'il est dans le bull eye, vous allez enlever un stress également, donc c'est plutôt top. Le Delta 7B dont on vous conseille de le jouer quasi systématiquement avec la carte Chevalier Jedi. Donc ça, c'est une modification du vaisseau, c'est-à-dire qu'en fait elle va modifier les caractéristiques du Delta, elle va rajouter plus un en attaque, elle va enlever un des défenses et puis elle va vous rajouter plus deux en bouclier et là du coup, avec plus deux en bouclier sur le Chevalier Jedi, oui, ça va vous monter à trois de bouclier donc c'est vraiment vraiment sympa. L'Astro-Mech R3, vous pouvez maintenir jusqu'à deux cibles verrouillées, ça c'est très intéressant. Chaque verrouillage doit être sur un objet différent, on ne pouvait pas double verrouiller un type, ça me paraît normal et après avoir effectué une action de ciblage, vous pouvez verrouiller une autre cible. Ça peut être intéressant d'avoir le verrouillage sur deux vaisseaux parce que des fois on a verrouillé un vaisseau et ce n'est pas celui-là qui se présente vraiment à la meilleure orientation et à la meilleure solution de tir donc pouvoir doubler la solution ça peut être vraiment sympa. Et puis la dernière carte, on est sur un petit pack d'extension donc ce sera un peu plus court, c'est l'Astro-Mech R4P. Attention, deux charges et avant d'exécuter une manœuvre de base, vous pouvez dépenser une charge dans ce cas tant que vous exécutez cette manœuvre, vous diminuez sa difficulté d'une valeur. Donc si elle était rouge, elle passe, elle passe à blanc et puis si elle était blanc, il n'y a pas de souci, ça passe quand même. Alors, je vous parle quand même de ces propositions-là. Les propositions qu'on vous fait, c'est Anakin Skywalker, on vous propose de jouer avec le réflexe surnaturel et la visée laser calibrée, c'est sympa de le proposer avec le réflexe surnaturel mais il n'est pas dans la boîte. Donc il faudra avoir acquérir cette carte-là. Autrement, pour Asoka Thanos, c'est l'Astro-Mech R4 et la méditation de bataille, ça c'est bon, c'est bien dans le pack. Et puis pour le Chevalier Jedi, c'est Delta-7B qu'on vous conseille de mettre. Pour Luminara, As de manœuvre, Astra-Mech R4, bouclier amélioré et Delta-7B, donc là c'est pareil, bouclier amélioré, on ne l'a pas dans ce pack d'extension. Et puis Baris, c'est Sans et Astra-Mech R2. Alors, je découvre un petit peu au fur et à mesure ces cartes d'amélioration. Faites attention, ce n'est pas parce que la carte d'amélioration est dans un pack que la proposition qui est faite est faisable. Il faut avoir les cartes en question. Après, je chipote ça va très très vite. Pour peu que vous ayez déjà acheté un petit peu de V2, ces cartes-là, vous les aurez déjà récupérées dans d'autres extensions. Voilà, qu'est-ce qu'on conclut sur ce petit Delta ? Que c'est bien d'en avoir deux, je trouve, parce qu'on en avait déjà le premier dans le pack de start de clonoir. Là, on se retrouve avec un petit vaisseau en jaune. Je trouve ça plutôt sympa. La figurine est de très très bonne qualité. on n'est pas sur l'erreur. Je ne vais pas revenir dessus, mais moi, le site Infiltrator, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mais je n'ai pas eu de chance sur ma couleur. Est-ce que je suis le seul ? Je vous le demande. Celui-ci est plutôt top. Sorti, comme ça, déballé, je ne l'imaginais pas aussi jaune que ça. Est-ce qu'il n'y a pas un petit brossage à faire pour salir un petit peu le vaisseau ? Je ne sais pas. En tout cas, on a toujours une qualité vraiment top au niveau des détails. Je suis convaincu et avoir deux deltas dans sa troupe, c'est super intéressant. Retrouver la carte d'Anakin, c'était une obligation. Et avoir Asukatano en prime, je trouve ça vraiment sympa. Pas de réelle révolution dans les cartes d'amélioration, mais une vraie proposition au niveau des pilotes. J'espère que cette vidéo-là vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. et en tout cas, n'hésitez pas à la partager et puis à la commenter et puis à me donner vos idées à vous de compos, d'association entre Anakin ou Asuka et d'autres pilotes. Et puis, également, vos combos que vous pourriez faire avec des cartes d'amélioration. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour détruire l'Empire. Et puis, avec The Clone War, vous allez également pouvoir vous bouffer un petit peu de séparatistes. Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite avec le Vulture, l'extension pack du Vulture. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada